Bonjour à tous et bienvenue sur Corsica Soccer News dans ce nouveau podcast qui aura pour but de présenter un joueur corse évoluant ou ayant évolué dans un des nombreux clubs de Lille. C'est un fan du Milan AC et de Paolo Maldini. Il est actuellement le meilleur buteur de son club cette saison ainsi que le quatrième meilleur buteur ex-aequo du championnat de Ligue 2 avec 6 unités. Celui qui a connu la DH et la deuxième division et qui est passé par Ile-Rousse, le Céabastia ou encore Chambly, Benjamin Santelli a désormais son cœur en bleu. Et une tête très intelligente de Santelli pour le 1-0. Salle Lamonge a vu Benjamin Santelli et Santelli s'occupe du reste en voyant Rioux le gardien de camp avancer. Tête lobée, astucieuse et magnifique à la 13ème minute. Bastia met le 1-0, deuxième but de la saison pour Santelli. C'est son deuxième de suite. Avec un ballon bien frappé par Salle Lamonge et la reprise de la tête de Benjamin Santelli. 43ème minute juste avant la pause. Bastia égalise 1 partout. Troisième but de la saison pour Benjamin Santelli. C'est une performance. C'est le troisième match de suite dans lequel il marque. Quel passe formidable de le cardinal pour Benjamin Santelli. La conclusion est tout aussi réussie. 1-0 pour Bastia grâce au cinquième but de cette saison de Benjamin Santelli. Né à Bastia en 1991 et passionné par le ballon rond, il est de suite et logiquement dirigé vers le sporting. Un sporting qui décide de ne pas le garder au sein de son centre de formation à l'âge de 17 ans. Un grand coup d'arrêt pour Santelli qui, toujours amoureux du football, joue dans son village, dans le club où tout a commencé pour lui. Gisonac en R1 pendant deux années. L'ambition de jouer au plus haut niveau semble alors s'estomper pour le Bastiais qui considère le foot comme un passe-temps plus qu'autre chose. Il passe même un BUP conductant d'engin pour s'ouvrir d'autres portes. C'est à l'âge de 20 ans qu'il est à deux doigts d'arrêter le foot pour s'orienter vers la chasse. Mais poussé par sa famille, sa route le mènera en balagne dans le club d'Ile-Rousse. Deux fois meilleurs buteurs en DH ainsi qu'en CFA2, Benjamin Santelli se réconcilie avec le football qui fait désormais partie de son quotidien. Un passage off-beer pendant deux saisons qui ne passera pas inaperçu puisque la formation Corse va éliminer les Girondins de Bordeaux en 16e de finale de Coupe de France au pénalty. Un exploit de janvier 2014 qui a vu une équipe de 5e division battre un pensionnaire de Ligue 1. Scénario rêvé, il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Pas de mots mais une réalité, ils viennent d'écrire une page d'histoire. Si cette prouesse a fait du bruit, Santelli a quant à lui tapé dans l'œil d'un club de national, le CAB. Un premier contrat professionnel qui le rapproche un peu plus du SCB et qui durera deux saisons durant lesquelles il inscrira seulement 3 buts. Désormais déterminé, il sait que pour avoir une place parmi les meilleurs, il faut faire des sacrifices. Benjamin décide donc de quitter son île natale pour un climat totalement différent car il s'agit du FC Changli dans l'Oise. Toujours dans la même division, il ne fait pas des apparitions triomphantes avec le club bleu et noir car une pubalgie va venir le stopper en 2016. La saison suivante, il effectue un passage éclair avec le FC Bastia Borgo en N2 avant de retrouver son club de toujours en 2018 dans une piètre situation vu que Bastia est tombé en 5ème division, un championnat qui ne lui est pas inconnu. Il ajoute donc sa pierre à l'édifice durant la première remontée du club en N2 et est recontacté par Chambly. Mais cette fois-ci, c'est en Ligue 2 qu'évoluera l'attaquant. J'avais à cœur de revenir au club pour faire une belle saison. Après, il y a la Ligue 2, c'est un bon niveau. Je n'ai jamais goûté à la Ligue 2, donc c'est excitant de revenir surtout là. Je connais le club, donc c'est bien pour moi. Une consécration qui va tourner court puisqu'en novembre 2019, face à Beauvais en Coupe de France, une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit va frapper Benjamin Santé. Une première saison en Ligue 2 qui se termine très vite. Trop vite. A 28 ans, il est physiquement touché, mais moralement au plus haut. Santé, il va se renforcer grâce à cette blessure et retourner une nouvelle fois auprès du club tourquine qui a réussi à s'incruster en national. Depuis, Santé n'a plus quitté le club et l'a même aidé à retrouver le monde professionnel malgré quelques pépins physiques. Bien installé en attaque, il est actuellement le meilleur buteur de la formation bleue avec 6 buts et est même élu joueur du match face à l'ACA avec un pénalty inscrit en septembre. En ce moment, je me sens bien devant. Je vais marquer quelques buts, donc c'est bien pour l'équipe. Après, je ne les marque pas tout seul, c'est grâce à tout le monde. Donc, oui, c'est bien, c'est bien, il faut continuer comme ça. Après, j'ai marqué aujourd'hui, on a gagné, j'ai marqué Dijon, on a perdu. Donc, les buts, ce n'est pas tout. Je vous l'ai dit, il faut continuer comme ça, tous ensemble, pour se maintenir. C'est l'objectif. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur celui que l'on appelle Benji et qui est désormais ancré dans le cœur du peuple bleu. Nous lui souhaitons une belle saison avec le sporting. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Un jour, un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada